bonjour aujourd'hui nous allons parler de la notion de l'ailleurs comme toutes les notions c'est une notion qui peut être abordée de manière multiple selon plusieurs angles et nous allons nous amuser à les combiner d'abord l'ailleurs peut être un objet d'art c'est un puissant objet esthétique c'est même peut-être l'objet esthétique par excellence qui imprègne à la fois la poésie nous allons le voir la peinture le cinéma bien sûr et puis de manière très transversale aussi la littérature en un sens vous l'éprouvez peut-être le simple fait de prononcer le mot ailleurs suffit déjà un petit peu à nous transporter ça nous invite à la contemplation au voyage et à l'émotion quand je dis ailleurs il ya quelque chose qui craque dans mon quotidien il y a un spectateur qui s'éveille en moi qui est curieux et avide avide de voyage vous avez peut-être remarqué comme c'est un mot qui est doux à dire qui est plein de charme plein du charme de l'exotisme de plein de séduction et en même temps c'est un mot un petit peu douloureux qui est peut-être plein de mélancolie et plein de souvent de faim inassouvis pour certains on va le voir c'est même un mot qui est un petit peu effrayant parce que c'est aussi un mot qui est plein de préjugés plein de craintes et face auxquelles on va facilement mettre des oeillères protectrices alors comment expliquer sa force positive et sa force négative évidemment en tant que prof de philo c'est sous un un angle avant tout philosophique avant tout en tant qu'objet de pensée que je vais vous vous inviter à aborder la notion d'ailleurs sous un angle donc analytique pour tenter de comprendre son essence qu'est ce qui se cache derrière ce mot fascinant alors tout d'abord il faut remarquer que même si c'est de même que l'ombre donc est indissociable de la lumière et bien en un sens l'ailleurs ne prend son sens que par rapport à sa relation à l'ici si ici et par définition l'endroit où on est l'ailleurs évidemment c'est tout ce qui est en dehors que ce soit proche ou lointain qu'il s'agisse d'un ailleurs réel ou bien donc géographique ou bien d'un ailleurs onirique imaginaire dans tous les cas l'ailleurs que ce soit la pièce d'à côté le parc municipal situé à quelques pâtés de maison la ville voisine l'île tropicale située aux antipodes la lune les galaxies lointaines ou même l'au-delà qui est peut-être l'ailleurs par excellence c'est là où je ne suis pas si on devait en vous donner une définition simple on pourrait dire que l'ailleurs du coup c'est ce qui nous fuit en permanence c'est ce qui nous échappe dans la mesure où il est toujours par définition là où on n'est pas l'ailleurs est toujours donc un endroit où on n'est pas mais où on peut se rendre et donc qui invite au voyage à l'exploration et où nous allons voir nous pouvons rencontrer l'autre la figure de l'autre de ce point de vue là effectivement on comprend son double pôle à la fois attirant et puis potentiellement repoussant qui fait peur alors par exemple pour illustrer donc sa force de séduction pourrait dire que si demain je prends un billet d'avion pour pour saïgon ou pour tombouctou au bout de quelques heures j'atterrirai dans cette dans cette sorte de d'ailleurs où je ne suis pas tout d'un coup j'y serai j'en foulerai le sol et tout aura le goût et la saveur donc de la nouveauté et autrui aura évidemment un visage inconnu mais évidemment ça ne durera que un certain temps jusqu'à ce que cet ailleurs soit devenu ici parce que je l'aurais apprivoisé et alors assoiffé d'ailleurs il faudra que j'en cherche un autre ce que je veux vous montrer par là c'est que par essence l'ailleurs est toujours transitoire il n'est pas fait pour durer il est par nature évanescent et même toujours en devenir l'ailleurs on pourrait dire c'est donc là où je ne suis pas et surtout c'est là où je ne reste pas et c'est pourquoi probablement il est surtout à envisager comme une espérance comme un désir voire comme un fantasme et c'est aussi pourquoi du coup on va voir il est moteur de la vie et c'est aussi pourquoi il est souvent perçu comme une menace un risque puisque on va le voir il est aussi une déception en puissance une désillusion possible et déjà une mise en danger de l'ici alors on va commencer donc par faire le tour avant d'en venir aux aspects plus négatifs on va essayer de faire le tour des aspects positifs de l'ailleurs on va faire un peu la pub de l'ailleurs pour commencer et donc ce qu'on était en train de dire c'est que l'ailleurs est avant tout un objet de fantasme de rêve on pourrait dire d'attraction avant tout on le sait l'expérience chacun parce que c'est un échappatoire c'est ce qui permet la fuite du quotidien qui souvent nous oppresse et puis nous nous étouffe ici le lieu où on est assez souvent le familier c'est le balisé c'est là où il ya presque plus rien à découvrir au sortir de l'enfance rien qui nous surprend et qui nous étonne fondamentalement on en connaît par coeur la langue les odeurs les mœurs ce goût du pain et donc pour beaucoup ici a souvent un caractère un petit peu morne étouffant qui suffit déjà à donner à l'ailleurs justement un caractère exaltant parce que ailleurs évidemment j'ai tout à découvrir se réveiller ailleurs dans un pays inconnu entendre pour la première fois le chant du muezzin le bourdonnement des moteurs dans une ville asiatique surpeuplée dont les odeurs nous surprennent l'odeur du poisson cru au réveil plutôt que celle des croissants conduire une grosse voiture américaine le long d'un d'autoroutes infinie aller faire son marché à naples au milieu des décrets des vendeurs de poissons bah voilà toute expérience nouvelle a du charme si déroutante qu'elle soit pour nous parce que ça renvoie évidemment avant tout à l'inconnu et donc ça correspond à ce qu'on appelle pourquoi c'est très puissant en poésie l'appel du large pour peu qu'on soit justement amoureux des voyages tout ce qu'on veut finalement c'est partir fuir ici partir n'importe où mais partir surtout quand le ras-le-bol d'être ici se fait éprouver et que ça rime avec ennui alors évidemment tout ce que je viens de dire vous a peut-être déjà fait penser à cette célèbre invitation au voyage formulée par baudelaire songe à la douceur d'aller vivre là bas ensemble d'aller là bas vivre ensemble nous dit le poète alors il nous invite à aller voir ce qui ce qu'il décrit très bien de manière très attractive ces soleils mouillés ces ciels brouillés cette splendeur orientale et en quelques strophes il nous emmène vers cet ailleurs idéal où tout n'est qu'ordre beauté calme luxe et volupté et donc dans ces quelques vers on pourrait dire que c'est toute la puissance de l'ailleurs qui s'exprime donc il s'agit de se rendre dans un lieu un petit peu idéalisé privilégié qui est censé apporter justement un remède un réconfort à notre âme quand elle lutte avec le spleen et donc cet ailleurs est souvent perçu comme ça comme une sorte d'antidote au quotidien dans les petits poèmes en prose baudelaire propose justement à son âme endormie tous les ciels jusqu'aux cris n'importe où qui justement illustre bien notre propos puisque il s'agit juste de partir ailleurs n'importe où philosophiquement pourrait dire que le quotidien est souvent assimilé à une épreuve on l'a vu ailleurs c'est une épreuve que le sage passe avec succès et là la ruse du poète c'est de partir vivre au loin loin des dures réalités ordinaires avec l'être aimé aller se consoler des laideurs ordinaires près des splendeurs d'ailleurs alors est ce que c'est sage est ce que c'est vraiment ça qui nous guérira on va y revenir un petit peu plus loin en tout cas ce qu'on peut commencer par dire c'est que c'est tentant et philosophiquement justement l'ailleurs si il peut aller jusqu'à ce cri du coeur n'importe où s'il est si tentant c'est parce que c'est peut-être le lieu de tous les possibles et du coup il a une telle force onirique que l'on le perçoit avant tout comme l'endroit qui est qui n'est pas borné où on peut se rêver soi même en format xxl parce que ce n'est pas fermé aux limites auxquelles on se cogne péniblement au quotidien c'est comme un espace ouvert aux rêves un autre lieu où on peut rêver un autre moi c'est ce que nous disait très bien goldman dans sa chanson intitulé justement là bas là bas tout est neuf et tout est sauvage c'est libre continent sans grillage ici tout est joué d'avance on n'y peut rien changer là bas j'aurai ma chance ici nos rêves sont étroits c'est pour ça que j'irai là bas alors le succès de cette chanson c'est tiens sûrement fait qu'elle fait écho à quelque chose de très présent dans la psychologie tout un chacun effectivement le danger c'est que là bas si beau contient un autre mois si attirant si attirant que c'est une sorte d'idéalisation comme le dit un célèbre proverbe que chacun connaît l'herbe est toujours plus verte chez le voisin c'est à dire ailleurs là où je ne suis pas fusse juste à côté en un sens chacun voudrait être là où il n'est pas surtout quand il souffre de l'épreuve du réel que ce soit la salle de classe fatigante les couloirs stressants du métro ou le foyer plein de tensions familiales tous sauf encore une fois peut-être le sage qui est celui qui s'est resté heureux sous son arbre on y reviendra alors cet appel donc de l'ailleurs un petit peu idéalisé renvoie à une notion que vous connaissez qui est celle d'exotisme du terme grec exo qui veut dire au dehors et donc exoticos étranger extérieur on peut définir ça quasiment comme un phénomène culturel d'attraction pour ce qui est étranger alors si vous allez sur sur le web et que vous tapez exotisme vous êtes aussitôt renvoyé à quantité de sites des tours opérateurs des sites qui vendent du rêve saveur noix de coco curry ou vodka et je pense que chacun d'entre nous va un petit peu cultiver ses fantasmes ses propres images exotiques ses fonds d'écran à palmiers c'était les réalités sur fond de lagon turquoise comme autant de consolation virtuelle qui permettent de s'échapper justement du quotidien et c'est précisément là que l'art intervient on aime même ici la phrase nietzschéenne très qui prend tout son sens l'art existe pour que nous ne mourions pas de la réalité on pourrait dire en un sens que justement l'ailleurs existe pour que nous ne mourions pas de l'ici s'il n'y avait pas c'est là bas c'est possible ailleurs est ce que est ce que nous pourrions supporter le l'ici est ce que nous pourrions le voir autrement que comme une prison et pourtant on va le voir l'ailleurs aussi des aspects négatifs même s'il semble ouvrir les limites de l'ici et éviter d'en faire une prison il a aussi des aspects qu'on va souligner maintenant beaucoup plus dangereux et donc on va passer maintenant à l'examen des aspects négatifs de l'ailleurs tout d'abord le revers de tout ce que nous venons de dire c'est que évidemment l'ailleurs souvent est une sorte de miroir aux alouettes autrement dit un piège un leurre une tromperie une sorte de construction mentale qui à force justement de réunir tous les possibles devient impossible à force de projeter un monde idéal dans l'ailleurs le premier danger c'est de tuer l'ailleurs dans ce qu'il a de réel de le rendre fantasmatique au point de le rendre inapte à nous satisfaire quand on s'y rendra parce qu'évidemment il ne suffit pas qu'une chose soit ailleurs qu'elle soit meilleure et souvent on ne s'en rend compte qu'une fois sur place une fois malmené justement par les épreuves du voyage et alors on peut être amené à souffrir amèrement et c'est pourquoi l'ailleurs prend aussi souvent la figure donc à travers cette image du miroir aux alouettes la figure d'une déception et d'une désillusion alors peut-être qu'il ne faut pas le regretter peut-être que précisément c'est ce pourquoi les voyages sont faits et ce en quoi on peut dire qu'il forme la jeunesse c'est peut-être ça nous déniaiser en quelque sorte sur nos illusions et nous aider à mieux voir ce qu'on n'arrivait pas à voir quand on y était c'est à dire les vertus et la valeur de l'ici on peut même se demander si l'une des finalités du voyage ce n'est pas précisément de pouvoir retourner chez soi heureux un petit peu à la manière d'Ulysse en quelque sorte apaisé heureux qui comme Ulysse disait Joachim Dubélé vous connaissez sûrement les vers celui qui réussit à rentrer chez lui en quelque sorte apaisé et réconcilié avec lui-même et avec l'ici alors en attendant se jeter dans l'ailleurs c'est donc risqué de ressembler à l'alouette qui se jette dans le piège du chasseur et qui se fait brûler les ailes étape douloureuse tout initiatique qu'elle soit et donc le voyageur se jette rarement seul dans le piège de son fantasme souvent il est guidé il est poussé par des courants d'air sociaux sociétal des phénomènes de mode c'est même un parcours qui est savamment entretenu dans la société occidentale par justement le le la sorte de commerce qu'on fait autour de la notion d'exotisme ne serait ce qu'à travers les catalogues de l'industrie du tourisme et certaines destinations font quasiment office de fantasmes collectifs on peut penser à tahiti hawaii ou bali et attire tous ceux qui sont comme ça en quête de rêve rêve de vahiné rêve de lagon de luxe qu'on associe à une sorte de calme intérieur et en fait évidemment plus on a idéalisé et plus on risque d'être d'être déçu plus on a cristallisé sur un lieu plus on risque d'être désillusionné comme le disait standal standal vous vous souvenez de l'amour si on idéalise trop une femme on rentre on rentre quasiment la rencontre impossible avec elle et bien on pourrait dire qu'à trop idéaliser un lieu pareil on le condamne en quelque sorte à nous décevoir paradoxalement on pourrait dire qu'une bonne manière de gâcher un voyage c'est peut-être de trop le préparer et que peut-être il vaut mieux le laisser nous surprendre un petit peu quitte à être surpris dans tous les sens que de vouloir le faire trop plier à notre attente chose impossible entre parenthèses une autre manière de tuer l'ailleurs c'est peut-être aussi précisément ce qu'on appelle le voyage organisé qui renvoie au phénomène du tourisme de masse certains font même semblant de voyager en fait en se transportant eux mêmes ailleurs avec toutes leurs habitudes en vérité en détestant toute expérience d'altérité véritable leur tolérance s'arrête à l'architecture un léger exotisme alimentaire bien contrôlé mais à condition de dormir dans des hôtels internationaux avec des petits déjeuners occidentaux et puis une prise de risque minimale alors en vérité pour ceux qui prennent vraiment le risque de l'ailleurs on le sait c'est ce qui explique le succès du tourisme de masse aussi et des voyages organisés c'est que seul on risque plus de se faire des bleus et en même temps l'avantage c'est que c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que l'herbe est pas forcément aussi verte qu'elle paraissait de loin chez le voisin et que l'on peut peut-être justement retourner après dans son propre jardin et commencer à l'apprécier à sa propre valeur mais comme dit Brassens on s'en rend souvent compte trop tard on se rend parfois compte trop tard qu'on était heureux auprès de notre chêne et des fois même il faut faire le détour justement par les cocotiers pour s'en rendre compte dans la chanson Brassens nous dit j'ai plaqué mon chêne comme un saligo mon copain le chêne mon alter ego auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre je suis qu'un pauvre type j'aurais plus de joie lui là c'est l'histoire d'un type qui se rend compte de ce qu'il a perdu une fois qu'il l'a perdu et qui regrette ce qu'il n'était pas capable de voir ce dont il n'arrivait pas à profiter quand il l'avait l'idée c'est donc que parfois il faut prendre de la distance pour réussir à voir ce qu'on a sous les yeux et c'est peut-être la finalité essentielle justement de l'ailleurs nous permettre de voir l'ici parce que tant qu'on est ici c'est vrai on est englué dedans on manque de distance on manque de recul et c'est seulement depuis l'ailleurs que justement l'ici peut nous apparaître tel qu'il est donc en un sens quand l'ici devient un d'ailleurs beaucoup diront que d'ailleurs c'est aux antipodes que la chanson de traînay douce france nous met le plus les larmes aux yeux c'est quand on en est loin de la douce france alors ce qu'on vient de voir c'est que en un sens il faut presque que l'ici se transforme en ailleurs pour qu'on puisse le voir dans une sorte d'inversion donc des deux pôles et alors le danger vous devinez c'est bien sûr de se mettre à idéaliser l'ici tout comme auparavant on idéalisait l'ailleurs et en quelque sorte à la manière du personnage de crapou dans azur et asma pour ceux qui l'ont vu ou si vous préférez à la manière des expatriés dans les colonies de se mettre à cultiver une sorte de nostalgie idéalisante de ce qu'on a quitté et évidemment c'est pas si rare alors pour continuer à explorer les aspects potentiellement négatifs de l'ailleurs on pourrait dire que l'ailleurs n'est pas seulement objet de désir et de désillusion mais aussi comme je l'évoquais tout au début pour beaucoup de gens l'ailleurs va être objet de rejet de dégoût de moquerie de dérision parce que il cumule beaucoup de craintes et de préjugés en fait il y a une sorte de frisson naturel quasiment instinctif face à l'altérité à ce qui est différent à tout ce qui n'est pas moi à tout ce qui ne reflète pas mon cadre de vie habituel en un sens l'ailleurs c'est le lieu du bizarre ici c'est le lieu de la normalité ailleurs c'est le lieu de la normalité comme nous l'avions dit au départ l'ailleurs c'est le lieu de la rencontre avec l'autre mais le réflexe le plus commun c'est de commencer par rire par se moquer de cet autre ces gens là comme disait brel dans ses chansons qui ne sont pas comme nous ces gens là qui n'ont pas de smartphone ou de 4g qui ne mangent pas de pain qui parlent une drôle de langue qui mange des chats ou des chiens qui se coiffe bizarrement qui s'habille en blanc pour regarder brûler leur leur mort qui pratique l'hospitalité conjugale comme les esquimaux qui mettent des anneaux à leur cou pour rendre le rendre long comme celui d'une girafe qui s'offent si on leur tend la main pour les saluer qui rote à table pour faire plaisir à leurs hôtes ou qui essuie le sol devant eux pour pour marcher tous ces gens bizarres qui par exemple secoue la tête de gauche à droite pour dire oui comme en inde non mais quel drôle de gens alors le réflexe ici c'est de rire évidemment c'est lié au concept philosophique on a déjà croisé qui est celui de ethno centrisme notre réaction quand nous découvrons toutes ces coutumes étrangères réaction qui est universellement attesté par toutes les tous les travaux toutes les études d'anthropologues et bien c'est de rire un rire ethnocentrique parce que ça nous semble forcément anormal étrange bizarre déplacé risible ridicule en tout cas pas normal un petit peu comme disait astérix mais ils sont fous c'est romain donc voilà par définition les gens normaux ceux qui font des choses normal c'est nous puisque notre norme c'est le centre du monde c'est ici et donc chacun a tendance à prendre ses propres habitudes pour des normes à y voir forcément le critère du bien et de ce qui est logique et puis de voir dans l'ailleurs une sorte de troublante remise en cause de ses habitudes de son identité qui peut amener des réactions assez négatives alors du coup ce qu'on constate historiquement au fil des siècles chez tous les peuples c'est une tendance spontanée à rejeter l'autre celui qui est différent hors de la culture voire hors de l'humanité et à prendre l'ailleurs comme un lieu par principe d'infériorité l'ailleurs c'est le lieu du sauvage et en vérité chacun le sait le sauvage n'est pas celui qui n'a pas de culture c'est juste celui qui a une culture qu'on ne comprend pas qu'on va dévaluer qui n'a pas la même culture que nous alors ça peut aussi continuer à se manifester en société par exemple la petite mamie réac dans le bus va voir comme un sauvage le punk ou la gothique avec des piercings pourquoi parce qu'elle ne peut pas s'y retrouver y retrouver son propre modèle de civilisation et que forcément cela lui fait peur et la choc donc elle ne va pas aller s'asseoir à côté désigner facilement cette personne comme coupable au besoin et bien pire que ça évidemment c'est que on va en parler tout de suite l'ailleurs a souvent été le lieu du traitement inhumain de l'autre historiquement déjà pour les grecs de l'antiquité ceux qui demeurent ailleurs sont vus comme des barbares barbares ça vient de l'imitation un peu grotesque de celui qui ne parle pas une langue qu'on comprend qui fait bar 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 et donc le barbare c'est celui qui ne parle pas la langue la nôtre et pour les grecs donc sont barbares tous ceux qui ne parlent pas grec et en fait dans chaque tribu aussi loin qu'on remonte on se rend compte que chaque clan a tendance à se qualifier à se nommer comme en gros les vrais les authentiques les vrais hommes et à qualifier les autres en quelque sorte ceux qui sont hors du territoire hors du clan comme les faux les usurpateurs et alors pas de pitié pour ceux qui qui ne sont pas de la tribu ici on peut à nouveau penser aux romans de tournier vendredi où les lames du pacifique qui justement tourne tout entier autour d'une réflexion sur l'ailleurs et l'autre c'est l'histoire de la rencontre justement de l'homme civilisé et de l'homme sauvage et dans un passage emblématique robinson qui doit trouver un nom pour le nouveau venu ce sauvage qui lui a à qui il a sauvé la vie estime d'abord qu'il ne peut pas lui donner un nom d'homme carrément parce qu'il dit qu'il n'en a pas la dignité puisqu'il n'est qu'un sauvage et donc c'est pour ça qu'il va l'appeler avec le nom du jour de la semaine où il l'a où il l'a sauvé vendredi et il va commencer pendant de longues années par l'asservir et le traiter comme un véritable sous-homme et d'ailleurs dans ce c'était tailleur on va dire radical dans lequel il est l'île tropicale perdue en pleine mer il va il va commencer pendant des années par essayer de reconstituer en quelque sorte un ici c'est à dire un microcosme qui imite la société puritaine londonienne qui l'a connu il va lui falloir beaucoup de temps des années et des années pour que il puisse faire évoluer son regard sur l'île et puis sur vendredi passer d'un regard occidental typique mis amusé mis agacé avec une sorte de complexe de supériorité face à l'autre à un regard ouvert capable d'apprendre de vendredi qui est beaucoup plus apte à survivre sur une île sauvage bien sûr et puis du coup à grandir alors donc attention en face le regard du sauvage de l'amérindien est tout aussi sceptique vendredi regarde c'est son maître avec beaucoup de dégoût c'est cet homme à l'affreuse peau blanche aux cheveux roux totalement empoté dépourvu d'instincts face à la nature lui aussi va mettre des années en quelque sorte à l'apprivoiser comme un comme un ami alors pour citer des faits qui sont malheureusement moins romanesque plus tristement historique on peut s'appuyer sur l'événement historique qui est la controverse de valadolide qui a été pas mal de fois mise en artistiquement en oeuvre d'un point de vue théâtral ou cinématographique et qui raconte comment les espagnols en 1550 51 se sont très sérieusement demandé ils ont même discuté pendant des mois à valadolide ville qui existe encore en espagne si oui ou non les indiens d'amérique étaient des hommes si il méritait d'être traités comme des hommes aussi il n'était que des animaux et là aussi en face de les indigènes du nouveau monde les indiens se demandaient si les espagnols étaient ou non des vrais hommes par exemple on sait qu'ils plongeaient des cadavres d'espagnols dans l'eau pour voir s'ils étaient ou non soumis à la putréfaction et vérifier qu'ils étaient bien de race humaine donc même réaction des deux côtés vous pouvez aussi ici songer à ce qu'on ce qu'on faisait à l'époque encore coloniale des exhibitions littéralement de l'ailleurs dans les expositions universelles à travers une véritable exhibition de sauvage ici un film que je vous invite à voir même si vous abstenez vous si vous êtes trop sensible parce qu'il est très dur ces films sur un cas réel justement d'exhibition d'une femme qui s'appelle la vénus noire on peut aussi à nouveau penser un film qu'on a pas mal cité en classe amistad de spielberg et donc je pense que vous avez tous vu en cours d'histoire combien le colon le colonialisme a anéanti de culture sous prétexte justement qu'elles étaient inférieures pas assez évolué qu'elle ne méritait pas d'exister comme comme telle sous prétexte qu'il fallait les faire progresser c'est à dire les rendre comme nous alors comme disait montagne cet homme précurseur tellement fin et intelligent dans les essais quand il parle des cannibales il dit de manière très fine chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage autrement dit là il nous dit très clairement que l'ethnocentrisme c'est la posture naturelle de tout homme tant qu'il n'a pas lutté par la réflexion pour la dépasser alors pour finir j'ai envie de dire justement merci à tous ceux qui nous ont invités au fil des siècles à dépasser cette posture naturelle puis on a envie de dire merci au voyage et justement à l'ailleurs de nous permettre de le faire et pour conclure cette conférence j'ai envie de dire surtout prenez garde prenez garde à ne pas vous brûler les ailes mais aussi à ne pas céder à toutes ces bêtises par rapport à l'ailleurs en gros à n'être ni victime ni bourreau de l'ailleurs en quelque sorte à ne pas l'abîmer et à ne pas le laisser trop vous abîmer voilà je vous souhaite de n'être ni trop ailleurs quand vous êtes ici ni trop ici quand vous êtes ailleurs et de réussir à grandir dans un va-et-vient aussi fécond que possible entre les deux et comme mot de la fin je vous citerai un proverbe anglais qui dit les voyages améliorent les sages et empirent les sauts ce qu'on ne cesse de vérifier pour se souvenir que finalement l'ailleurs n'est jamais que ce qu'on en fait voilà bah du coup merci à tous de m'avoir écouté je vous souhaite une belle fin de journée ici et ailleurs on se retrouve plus tard au revoir